Je suis représentant syndical pour les travers de plateformes numériques, pas que les VTC. Je suis PDG d'une coopérative. Je suis président d'une association d'unité humaine qui défend les droits des locataires. Qu'on soit clair, tu peux me poser toutes les questions, même ce qui tourne sur moi. Franchement, je suis quelqu'un, il n'y a aucun problème. Même les mythes contre moi, je répondrai à tout. Il n'y a aucun problème. Je ne connais pas la question, mais je donne l'autorisation avant. Je donne l'autorisation avant, je ne connais pas la question, je répondrai à toutes les questions. Bonjour Brahim. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Tu es un personnage emblématique dans le secteur du VTC. Est-ce que c'est une rumeur, ces gens qui disent, on l'entend souvent, que tu as fait de ton combat Uber, ton ennemi et ton combat, enfin les plateformes aussi de façon générale, parce que tu étais chauffeur chez eux et tu as été suspendu, désactivé. Il faut répondre à toute transparence avec toi. C'est totalement faux, parce que déjà, Uber le disent eux-mêmes au CPH, M. Benali a vraiment rarement travaillé avec nous. Donc ça déjà, c'est un argument qui est utilisé par Uber. Donc moi, je n'ai pas énormément travaillé comme certains. J'ai testé et j'ai bien vu que ça ne m'arrangeait pas à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est un argument, je vais répéter les arguments d'Uber. Devant le Conseil des Prud'hommes, sous témoin d'Alexandre, mes camarades, même Alexandre Choquet qui se reconnaîtra, il était là. La première des choses, c'est qu'ils disent, ouais, mais attendez, ils refusent des courses et tout ça. C'est mon droit, je suis un indépendant. Effectivement, ouais, j'ai refusé des courses. D'accord ? Je rappelle que lorsque je me suis battu contre Uber, je n'étais pas déconnecté. Attention. Malgré que je refusais des courses, ils me laissaient refuser. J'avais moins de courses. Je me suis même retrouvé avec des journées avec 30 euros alors que j'étais connecté 6 heures, 7 heures. J'ai compris que c'était une grosse arnaque. C'est pas vrai. C'était à l'époque où il y avait la destination ou pas encore ? C'est ça, exactement. Il y avait la destination ? Oui, il y avait la destination. D'accord. C'est pas très vieux finalement. Non, c'est pas très vieux, mais voilà, moi j'ai été déconnecté en 2019, si tu veux ça. Ah, t'as été déconnecté d'Uber ? Ah, définitivement. Mais il faut rappeler, parce que moi j'aime bien être juste, il faut qu'on soit juste à mon égard. Bien sûr, bien sûr. J'ai été déconnecté parce que j'ai pris une cause. La cause, c'était que tu avais Nabil Washiban, un chauffeur qui travaillait pour Uber, qui se vantait d'avoir 4,95 à chaque fois, mais qui a donné vraiment son âme et son corps à l'Uber. C'est-à-dire, il travaillait et d'autres chauffeurs. Moi, je travaillais, on arrivait dans le parquet, on me disait un truc qui me faisait mal au cœur. Ouais, mais Brahim, t'es syndicat, mais derrière, tu ne nous donnes aucune solution pour ceux qui ont été déconnectés. Moi, j'allais au bureau d'Uber, à l'époque, et je disais, attendez, il y a des gens qui sont déconnectés, c'est pas normal. Quelles sont les raisons ? Il y a des chauffeurs qui mentent aussi. Oui. Je donne un exemple très simple. Oui. Il y a du vrai dans ce qu'Uber dit et il y a du vrai dans ce que les chauffeurs disent. Par exemple, j'oublierai jamais cette histoire, elle m'a traumatisé. Il y avait un père de famille, soixantaine d'années, tu sais, on appelle chez nous les hajj, les vieux, voilà, qui me disaient, moi, j'ai rien fait, j'ai été déconnecté. Quand on a été, Uber avait une preuve évidente. Ma preuve, c'était attouchement sexuel. Et ouais. À ce moment-là, je disais, mais les gars, vous êtes bien gentils et tout ça, mais moi, je ne suis pas obligé de vous croire. Sauf que... Quelle preuve ? La preuve, c'était qu'en fait, la personne avait filmé, tu sais. Ah, OK. Et elle avait communiqué. Ah, non, 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 c'était une vraie preuve. C'est-à-dire, la personne a filmé et... Enfin, bref. Et il y a des chauffeurs qui se souviennent de ces histoires-là. Chauffeur Lillois, parce qu'ils étaient au bureau avec moi. De là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait les autres, en fait, ceux qui n'ont jamais eu de problème ? C'est-à-dire ceux qui ont été déconnectés, justement. Oui. Ben, ils ne voulaient rien entendre. Ils ne voulaient rien entendre. À ce moment-là, on a commencé à bucler les bureaux d'Uber, à Lille. Ça n'a pas commencé à Paris, je suis désolé, mais ça a commencé à Lille. Quand on a fait ça, moi, j'ai été sollicité par plein de Parisiens qui me disaient, Brahim, s'il te plaît, laisse-nous pas en plan. J'ai été manifesté trois mois, mais pendant les trois mois, je n'ai jamais été déconnecté. Dans les trois mois que j'ai manifesté, on m'a dit, Brahim, mon adjoint est là. De toute façon, c'est des réunions que j'ai eues, je peux citer les noms, penser à vous, mais les chauffeurs, c'est une cause perdue. Venez, on travaille ensemble. J'ai refusé. J'attendais. Moi, je considère que c'est des frères et sœurs. Aussi, demain, j'étais dans la merde et je ne regrette pas parce que quand j'étais dans la merde, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu financièrement parce qu'il y a un moment, quand j'étais déconnecté, j'étais livré à moi-même. Plus d'activité. De l'autre côté, j'ai eu une image de syndicaliste méchant auprès de contrats que j'avais et tout ça, qui me disait, Brahim, c'est un peu chaud. Enfin voilà, on préfère pour l'instant ne pas travailler avec toi. Donc, ça a eu des effets gravissimes pour moi. Il faut le savoir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai eu un élan de solidarité des chauffeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue. Je ne peux pas les oublier. Parce que le jour où j'étais vraiment dans le trou, ils sont venus m'aider. Ils ont organisé une camionte eux-mêmes. J'ai pu payer mon loyer. À ce moment-là, tu sais que j'ai été... Je peux le ressortir. J'ai toujours regardé ce truc-là. J'avais un avis d'expulsion parce que je n'arrivais plus à payer mon loyer. Parce que pendant trois mois, je me battais pour les chauffeurs. Ça, je peux te le sortir. Il n'y a aucun problème. Je peux te le donner. Il n'y a aucun problème. C'est marqué noir sur blanc. En plus, c'est à la date même, décembre 2019, j'ai reçu ça. C'est-à-dire pendant les manifestations. Donc non, en fait, c'est faux parce que Uber a déjà discuté avec moi. J'ai des mails que je peux te montrer. Comme là, il y a deux ans, on s'est vus. Il voulait fumer le calumet de la paix. Moi, je vais bien. Je te le redis en live devant tout le monde, que ça soit Itch, toutes les plateformes. Le seul truc que j'ai demandé, c'est d'avoir un rapport commercial et de la transparence. Si on fait quelque chose, je loue la salle à la bourse du travail. Faites-le devant les chauffeurs. Non, monsieur Benali, on ne peut pas. C'est ça le problème avec eux, c'est qu'ils ne veulent pas de transparence. Quand je les invite à des débats sur ma page Facebook, ils ne veulent pas, mais en cas de mini, ils veulent. C'est totalement faux. Là, la cause que je mène contre Uber, c'est parce que j'ai mon fils qui est là, j'ai mes enfants qui arrivent, parce que Uber, ce n'est plus une question de VTC. Uber, ça s'est engrené, infiltré même dans certains conseils d'administration de grandes entreprises, comme la métallurgie. On a vu récemment le nom de la DG dans le conseil d'administration de certaines entreprises. Et comment je déçue ça ? Des chauffeurs qui font ça en complément d'activité, qui travaillent, qui disent, « Regarde, les salaires ont baissé depuis que Uber est arrivé au conseil d'administration de ces entreprises-là. » Donc aujourd'hui, moi, je te le dis, je considère qu'Uber hacke le droit du travail. D'accord ? Et que nous, on est l'antivirus qui permet justement de détruire ce virus qu'est Uber, l'uberisation. Après, je ne dis pas, aujourd'hui, Uber veut travailler tant qu'il le fait dans les règles. Ok, mais je suis désolé. Comment peux-tu faire confiance à une entreprise qui a signé un accord avec un syndicat d'extrême droite en Italie ? C'est de la politique qu'elle fait. Demain, moi, je viens, je suis maqué avec tel et tel parti politique. Là, tu vas me dire, t'es un syndicat. On le sait très bien. Soyons honnêtes. Tous les syndicats, d'accord, excusez-moi, tous les syndicats, aujourd'hui, font de la politique. C'est faux de dire que tout le monde, moi-même, je le dis, je leur j'en fais. T'es obligé. Mais Uber, eux, ils ne l'assument pas. Ils ne l'assument pas alors qu'ils en ont fait et qu'ils en font, que ce soit en marche avec notre gouvernement actuel ou en Italie avec l'extrême droite pour aller casser des avancées sociaux. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je mène un combat qui est juste. Et je veux en faire ma spécialité parce que je sais qu'à l'avenir, c'est pour ça que j'ai repris mes études de droit, moi, je veux faire ma spécialité là-dessus parce que je sais qu'on va arriver à des secteurs qui vont être ultra uberisés, qu'on est en pleine robotisation et qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été exploités, toutes les données de ces travailleurs qui permettent cette robotisation, il n'y a jamais eu de partage de la valeur. C'est ça que je défends aujourd'hui. C'est que toi, en tant que chauffeur, qui as sillonné les rues de Paris, qui as alimenté le système d'Uber, on devrait te payer à ta juste valeur parce que tu as contribué à la robotisation. J'ai envie de parler maintenant de ta coopérative. Ouais, je t'en prie. Maze. Maze. Comme Waze. D'accord, si on le prononce à l'anglais. Comment est né ce projet de coopérative et pourquoi vous l'avez créé ? 2019, un mouvement social, plein de gens qui me disaient, on en a marre, on manifeste, c'est quoi la solution ? Est-ce qu'il y a des groupes WhatsApp et est-ce qu'on peut dispatcher des courses ? L'idée, c'était de se dire pourquoi on ne utilise pas nos forces au lieu d'utiliser Telegram, WhatsApp et tout ça. Et c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'opposition finalement pour en faire des alliés et les intégrer dans une coopérative de type CIC ? Au début, ça a été compliqué parce qu'en fait, on nous a orientés vers une coopérative de type CAE, coopérative d'activité d'emploi. Mais ça, c'était politisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gens-là voulaient absolument montrer qu'il y avait un modèle salarial à travers la coopérative. Sauf que nous, on voulait rester indépendants, on ne voulait pas être salariés d'une coopérative. Donc là, on a créé une coopérative avec effectivement une gouvernance qui va beaucoup plus loin que ce qui est indiqué dans les statuts, c'est-à-dire qu'on fait des votes sur Telegram et tout ça. Après, tu vas toujours avoir des mécontents. Tu vas avoir des gens qui vont créer au scandale, qui ne seront jamais contents. Le problème, c'est quand tu parles avec ces gens-là, quand tu fouines bien ces gens-là, ils n'ont jamais réussi à gérer une société elle-même. Gérer une société, tu es confronté à plein de choses, c'est-à-dire un bilan prévisionnel, à une stratégie financière, à plein de choses. Comment tu vas développer ? Parce que c'est bien beau, je crée une coopérative. OK, mais les marchés, c'est quoi ta stratégie ? Donc ça a pris de 2019 à maintenant, quand même, plusieurs années. Ça ne s'est pas fait comme ça. Bien sûr. Et moi, pendant des années, j'ai été bénévole. C'est-à-dire qu'il fallait trouver… Après, tu sais, tu fais toujours des erreurs de parcours. Je vais être honnête. Des fois, tu peux prendre tel prestataire et finalement, ce n'est pas le bon. Et des fois, tu peux faire. Mais au final, on s'en est bien sortis parce qu'on a deux entrées au capital. Là, tu me parles aujourd'hui, mais hier, Pleine Commune nous a rejoints. Donc, ils ont entré au capital à hauteur de 25 000 euros en plus du département qui a déjà mis 25 000 euros. On a deux entrées au capital. Malheureusement, on a des chauffeurs qui s'engagent à payer leur part sociale. Ils ne le font pas. Donc, tu vois, dans le prévisionnel, ça chamboule tout parce que tu te dis, tu as 200 000 euros qui arrivent et finalement, ils n'arrivent pas. C'est le engagement. Les chauffeurs, oui. Donc, l'engagement, ils ne le respectent pas. Donc, toi, tu es obligé de trouver des solutions. Les solutions, finalement, c'est le département et d'autres institutions publiques qui t'amènent à cette stratégie. Parce que je rappelle qu'il y a un collège dédié aux institutions publiques. Et ça, c'est toujours par voie démocratique. Les chauffeurs, on leur propose soit de doubler leur part sociale pour éviter justement d'aller sur des solutions de prêt. Mais au final, c'est quoi ? C'est soit tu fermes la porte, soit tu continues à faire vivre l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on a une plateforme qui coûte assez cher. Il faut le rappeler, elle coûte 200 000 euros et une plateforme qui va évoluer avec des coûts qui vont évoluer. Parce que les gens parlent d'Uber, ça a coûté 70 000 euros. On va estimer la plateforme Uber aujourd'hui. C'est plus 70 000 euros. La plateforme Uber, elle vaut plusieurs millions. Il faut arrêter de croire qu'elle ne vaut que 70 000 euros. Elle a évolué. Les algorithmes ont évolué. Tout a évolué. Donc, le projet de coopérative, c'est né de la mutualisation de nos forces. Et on continue. Il y a des contents. Il y aura des mécontents. Le seul truc que je peux dire qui est très démocratique, c'est que moi, j'ai un mandat libre à eux de prendre un PDG, un DG, de structurer comme ils l'entendent. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas ma société, c'est leur société. Et c'est inscrit dans les statuts. Par rapport à l'attribution des courses, etc. Ou est-ce qu'elle aura des similitudes avec les applications qu'on connaît ? Non, du tout. En fait, on est sur de la réservation. Donc, au préalable, 15 minutes au préalable. Et sur chaque réservation, il y a quand même 15 minutes. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est la loi qui est venu. C'est le respect. Mais après, tu t'y retrouves sur la tarification parce qu'on n'est pas sur la même tarification qu'est la plateforme numérique. Et après, on a de la mise à disposition. Donc, non, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est inscrit dans notre site Maze.cap. On veut cohabiter sainement avec le taxi. Ce n'est pas de la demande instantanée ? Non, il n'y a pas de la demande instantanée. Que de la réservation ? Non, que de la réservation, 15 minutes au préalable. Et la clientèle, vous la trouverez comment ? Entreprise B2B, en fait. Aujourd'hui, on est sur un modèle B2B, business to business. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a démarché récemment un contrat avec un de nos partenaires. On a été très bien rémunérés, 75 euros de l'heure quand même. Et les chauffeurs étaient très contents. Après, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas énormément de marché qui tombe parce que c'est des prix qui sont assez chers. On a été retenus pour Paris 2024, dernière candidature. On a déposé notre soutenance. C'est un marché à 10 millions d'euros. Et on a éliminé plein de nos concurrents. Ça veut dire que déjà, notre société, elle tient la route. Maintenant, on attend. On devrait avoir une réponse mi-novembre pour savoir si on est détenteur de ce marché-là. Le gros défaut qu'on a, je vais être honnête avec toi, c'est la gouvernance. Je ne suis pas PDG de formation. Donc, on va recruter des gens qui ont cette compétence, qui peuvent amener à notre niveau, à notre coopérative. Moi, je reconnais, j'ai toujours dit, on va dissocier le poste de PDG, donc directeur général et président. Il faut recruter quelqu'un qui donne une autre dimension. Donc là, on est en pleine recherche de marché. Je ne peux pas dire lesquels parce qu'on est en négociation. Mais sur les tarifs qu'on a proposés, ça ne choque pas tellement les entreprises. Bien au contraire, ce qu'elles veulent, c'est le qualitatif, pas le quantitatif. Et donc, il y a des conditions alors ? Si dans le qualitatif, vous avez des conditions pour recruter les chauffeurs ? On n'est pas sur de la subordination. C'est-à-dire que c'est les chauffeurs qui décident eux-mêmes, d'accord, de comment va être leur prestation. Et donc, ça se vote, par exemple, le dress code, le type de véhicule, la tarification, tout ça, c'est décidé à l'intérieur de la coopérative. Tout est sujet à vote, alors que les plateformes numériques ne le font pas. D'accord. Mais ça devrait être respecté par les chauffeurs pour intégrer la coopérative. Oui, à partir du moment où eux-mêmes, ils engagent une charte à l'intérieur et que dans le processus démocratique, les chauffeurs ont accepté, par exemple, d'être habillés de telle manière, de respecter des règles liées à la coopérative, c'est normal. Mais ça, il faut encore une fois solliciter tous les sociétaires. Et là, aujourd'hui, on n'en est pas là. Pourquoi ? On n'a pas défini ces règles-là parce qu'il faut réunir tous les sociétaires, parce qu'on veut vraiment consulter tout le monde. Et donc, on a mis ça en stand-by pour l'instant. Et oui, ça va arriver. Comme là, le dernier marché qu'on a fait, on a fait confiance aux chauffeurs. Ils l'ont fait sans vraiment avoir une charte. Donc, nous, on est sur une relation de confiance quand même. Et le nom de Maz, Maze, d'où il vient ? Maze, en fait, il y a eu plusieurs noms. On a fait un vote avec plusieurs idées. On a même sollicité des sociétés de naming. Les gens qui ne connaissent pas, c'est des sociétés qui sont spécialisées pour donner le nom à une entreprise. Donc, on avait une vingtaine de noms. Et du coup, on a sollicité les chauffeurs VTC, les institutions publiques et un groupe Telegram avec des clients. Et en fait, c'est celui qui a rapporté le plus de votes parce que Maze, ça veut dire labyrinthe, ça a rassemblé un peu à Waze. C'était facile à prononcer. Et pour une histoire de marketing, voilà, c'est tout. C'est bien comme ça. Mais après, Maze, il y a une idéologie derrière. C'est qu'en fait, nous, les chauffeurs, on considère qu'on est dans un labyrinthe très compliqué. Qu'on essaye de trouver la sortie et que la seule sortie, c'est la coopérative. Là, ce qu'ils font, c'est se tirer une balle dans le pied. On a des chauffeurs qui ont été abusés. Donc, on appelle ça un abus de confiance. Et il y a eu récemment, effectivement, des convocations de l'Ursaf, de certains chauffeurs qui travaillaient pour des sociétés de ce type-là. Tu verras peut-être cinq vrais chauffeurs. Le reste, c'est que des chauffeurs pirates. Et puis en taxi, c'était de se dire, non, stop, il y a un moment où on arrête. Du gars, il veut occuper l'espace public, Bolt et j'en passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada